... Tout le plaisir est pour nous de vous informer ce soir. Mesdames et messieurs, bienvenue. Direction Assemblée nationale, adoption ce mardi 11 octobre 2022 du projet de résolution mettant en place une commission spéciale et temporaire devant auditionner les députés Sessanga et Kasekwa sur l'affaire 21 000 $. La plénière a également examiné la proposition de loi relative à l'aviation civile. L'examen de loi relative à l'aviation civile consiste donc à mettre en cohérence l'ensemble des textes réglementaires, notamment au point de vue du processus d'adoption des promulgations des textes réglementaires et des obligations nécessaires ainsi que du pouvoir du directeur général de l'autorité de l'aviation civile en République démocratique du Congo. D'incorporer le pouvoir conféré aux inspecteurs en ce qui concerne la supervision de la sécurité des dispositions en matière de dérogation et les dispositions effectives relatives à l'interception des aéronauts immatriculés sur les registres de la République démocratique du Congo ainsi que ceux utilisés par des exploitants congolais. Avec l'adoption de la proposition de loi sous examen, l'Assemblée nationale fera un vrai utile en accompagnant les gouvernements à donner suite aux contestations et recommandations initialement jugées non satisfaisantes à la suite des pogrées réalisées par l'État congolais. Mise en place de la commission chargée d'auditionner les députés Cessanga et Moïdo, casse-et-quoi, sur les déclarations concernant les émoluments des députés évalués à 21 000 dollars. Cette question a été donc à l'ordre du jour, dès la plénière de ce mardi à l'Assemblée nationale. Cette mise en place est donc contestée par les députés Ados Nombasi qui estiment que le pays a d'autres priorités que celles de statuer sur cette question. Sécurité alimentaire, il y a la sécurité à l'est du pays. Deux collègues se sont exprimés. Le collègue Cessanga et le collègue Jean-Baptiste se sont exprimés. Nous sommes en démocratie. Mais vous voyez aujourd'hui que toute une Assemblée nationale s'oppose à ces deux collègues qui se sont exprimés librement. Nous disons non. Non à la dictature qui est installée par le président Mbosso au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a un comité de sages qui est placé au niveau de l'Assemblée nationale. Pourquoi une commission qui vient pour détruire des collègues ? Nous disons non. Non et non. Je ne suis pas d'accord et je soutiens les honorables Cessanga et l'honorable Jean-Baptiste Cassic. La commission a donc un délai de 10 jours pour donner ses conclusions. Toujours à la chambre basse du Parlement, la Cour des comptes a déposé ce mardi 11 octobre 2022 au bureau de l'Assemblée nationale le rapport des observations de l'exécution de la loi de finances exercice 2021. suivait le représentant de la Cour des comptes, Guy Tchipata, au sortir de l'audience. L'air accordé par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Reportage. Nous réservons la primeur à l'Assemblée nationale qui est l'autorité budgétaire. Mais néanmoins, il faut rélever que, conformément à la loi, l'article 84 portant composition d'organisation de la Cour des comptes, la Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution de la loi de finances de l'exercice clos. A cet effet, la Cour soumet à l'Assemblée nationale les rapports contenant les observations de la loi de finances de l'exercice clos. Nous nous sommes livrés à cet exercice durant cette année. Nous avons examiné la loi portant rédition des comptes. La Cour a fait des observations qui sont contenues dans les rapports. Et nous sommes venus déposer à ces jours à l'Assemblée nationale. Je crois que le rapport sera mis à la discussion du public. C'est là où vous allez comprendre que la Cour fait son travail sans aucune interférence. C'est un document officiel. Il sera mis sur la place publique. Vous allez juger vous-même si la Cour fait un travail avec complaisance ou en toute indépendance. Vous le verrez. Et il s'agit de relever ici que la Cour joue un rôle important dans ces pays. La session de septembre, c'est une session essentiellement budgétaire. Sans le rapport de la Cour des comptes, la machine sera bloquée. Pour qu'on examine les projets de loi pour l'exercice 2023, il faut d'abord que les projets de loi sur la rédition des comptes soient adoptés par l'Assemblée nationale. Et pour que ces projets soient adoptés, il faut qu'au préalable, la Cour fasse son rapport sur l'exécution de la loi des finances de l'exercice. Dès son côté, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a lancé officiellement ce 11 octobre 2022 les assises sur le rendez-vous de la gouvernance à Kinshasa qui s'inscrit dans le cadre du programme intégré d'appui à la décentralisation et à la gouvernance locale ainsi qu'à la planification du développement. L'hôtel Rotana dans la commune de La Gombe a servi de cadre à ses assises. Suivez. C'est une importante activité initiée par le ministère du Plan en collaboration avec la vice-primature de l'Intérieur, avec l'appui financier du Royaume des souhaits et le partenariat du programme des Nations unies pour les développements plus. L'objectif principal poursuivi à travers ses assises de deux jours est de saisir l'opportunité de la revue du programme national stratégique de développement pour mettre en cohérence plusieurs initiatives de renforcement de la gouvernance et de la planification du développement. Il s'agira de présenter aux participants le paquet des appuis en matière de renforcement des capacités institutionnelles et humaines au profit du gouvernement central, des gouvernements provinciaux et des assemblées provinciales, afin de les mettre en cohérence pour une meilleure coordination. Plusieurs délégués venus des institutions publiques centrales et provinciales, les partenaires techniques et financiers, les délégués de la société civile et du secteur privé prennent part à ses assises. Lançant officiellement ses assises, le Premier ministre a salué la ténue de cet événement qui inaugure le démarrage effectif du programme intégré d'appui à la décentralisation, à la gouvernance locale et à la planification du développement. Le chef du gouvernement s'est réjoui de la concrétisation de ce projet avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Santé, Bibois 2, atterrissage en douceur des travaux de la commission interministérielle et des représentants des banques syndicaux du secteur de la santé, clôturés lundi 10 octobre à Bibois dans la commune de Lantzélé, et l'amélioration des conditions sociales des professionnels de la santé en République démocratique du Congo parmi les objectifs poursuivis le point avec Maxime Makabou. Démarré le 6 octobre dernier à Bibois, dans la commune de Lantzélé, l'atelier des travaux de la commission interministérielle et les représentants des banques syndicaux du secteur de la santé sur la réactivation des avantages sociaux au bénéfice de médecins, infirmiers, administratifs et autres professionnels de santé des services publics de l'État s'est clôturé avec succès lundi 10 octobre 2022. C'est le ministre de la Santé publique, Eugène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbougani, accompagné de la vice-ministre Véronique Kulumba, qui a présidé la cérémonie des clôtures marquant la fin partielle des négociations entre le gouvernement de la République et les banques syndicaux. Dans son mot des circonstances, le numéro 1 de la santé a souligné quelques avancées significatives dans les processus de la réactivation des avantages sociaux de toutes les catégories professionnelles de la santé en RDC. Très déterminé, le message du docteur Mbougani a été applaudi et rassure une lueur d'espoir pour les syndicalistes du secteur de la santé. De telles rencontres entre responsables du bon gouvernemental et du bon syndical du secteur de la santé sont profondément utiles. Elles permettent de passer en revue l'ensemble des problématiques liées à la rémunération du personnel de notre secteur et ce, dans ce cadre permanent que nous avons voulu mettre en place. Ceci démontre si besoin en été, encore qu'au-delà des discours, il y a des actes du concret, de la bonne volonté commune entre le bon gouvernemental et syndical pour faire évoluer notre secteur. C'est pourquoi je voudrais, à votre nom et au mien propre, exprimer ma gratitude à M. le chef de l'État, Félix-Antoine Natsiseké Di Chilombo, initiateur de ses travaux, ainsi qu'à son excellence, M. le Premier ministre, Samaru Kondekengé, pour avoir voulu coordonner ces assises qui constituent un maillon important dans la marche vers la couverture de santé universelle. De leur côté, les délégués syndicaux ont également salué la volonté exprimée par le bon gouvernemental pour la mise en œuvre rapide des résolutions prises afin d'améliorer les conditions sociales des professionnels de la santé. Toutefois, les négociations ne sont pas finies, mais le climat revient au bon fixe entre les deux parties. Parlons de la nouvelle mise en place à la SNEL ainsi qu'à la Régie des eaux. Parmi les personnes promues, le député national Tsingi Pouloulou, nommé DGA, de la Société nationale d'électricité. Interrogé par nos reporters, il promet de mettre fin au système tant décrié de délestage. L'actuel DGA de la SNEL, la Tsingi Pouloulou, est au micro de Edi Kabea et Bob Zamba. J'ai reçu cette nomination avec beaucoup de responsabilités et des joies aussi. Vous savez que quand vous regardez l'opinion publique, vous allez vous rendre compte que cette entreprise avait besoin d'un certain nom. Il y a eu beaucoup de mises en place, beaucoup de nominations, beaucoup d'ordonnances qui ont été publiées mais celle-ci a suscité l'attention de la population parce qu'il y avait un nom. Parce qu'il y a un nom. C'est le nom du fils. La politique publique du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké, dit que c'est le peuple d'abord. C'est-à-dire, il cherche à tout prix à satisfaire la population. Et pour satisfaire la population, c'est quoi ? C'est mettre des personnes qu'il lui faut là où ça ne marche pas. Et parmi les personnes principales, les personnes majeures, le pion utile est nécessaire pour l'électricité, c'est Tzingi Pouloul. Le chef de l'État sait ce qu'il a fait. Dans son pouvoir d'arbitre, il a jugé nécessaire d'aligner les joueurs pour gagner les matchs, donner sourire au peuple connu. Et vous savez, notre pays est affronté au chômage. Pour réduire les chômages sensiblement, il faut l'électricité. Parce qu'avec l'électricité, vous aurez des industries. Et avec les industries, vous allez absorber le chômage. Comprenez ? Donc, d'abord, il faut donner sourire au peuple congolais. Un pays industriel, c'est un pays. Un pays développé, c'est un pays industrialisé. Et pour le faire, il faut de l'énergie électrique. Et il faut savoir, toujours comme j'insiste, le bonheur du peuple fait les honneurs des dirigeants. Nous sommes à l'étape maintenant de donner sourire au peuple congolais. Il faut des personnes, des personnes capables d'assumer des fonctions là où ça ne marche pas. Des réactions après la nomination par le chef de l'État des mandataires à la SNEL, Régis des eaux et faunaires pour Prince Epinge, président national de l'ADD Congo et porte-parole de la MUCA. Ces nominations sont irrégulaires car basées, dit-il, sur le clientélisme et loyauté envers le chef de l'État, Félix Antoine Tissékedi. Prince Epinge est au micro de Maxime Makabou. Nomination de mandataire par le chef de l'État, Félix Antoine Tissékedi-Tulombo, à la tête de la SNEL, la Régis des eaux et les faunaires, Prince Epinge, président national de l'ADD Congo, dénonce ce qu'il qualifie de vice de procédure à travers ces nominations. La manière dont ils sont nommés peut nous donner quelques indications sur les résultats auxquels le peuple peut s'entendre. Vous allez remarquer que ces nominations sont faites non sur base de compétences, d'expertise, mais par contre, c'est sur base de militantisme, de clientélisme, de loyauté qu'on nomme les gens. Dès lors, on se demande si c'est l'efficacité, si c'est la rentabilité qui est une priorité. Il est fort à parier que ces nominations-là s'inscrivent dans l'ordre de celles qu'on a déjà vues par le passé ou au nombre des gens, mais les problèmes restent les mêmes. Quand vous nommez, par exemple, la SNEL, il faut se mettre en tête quels sont les défis de la Société nationale de l'électricité en ce moment. Si les 100 millions, plutôt 100 000 megawatts de potentiel C que nous avons, nous n'exploitons pas plus de 11%. Aujourd'hui, 90% des Congolais n'accèdent pas à l'électricité. Et même ceux qui ont accès à l'électricité dans des mégalopoles comme Kinshasa connaissent des coupures tempestives. Donc, si vous voulez nommer des gens à la SNEL, il faut privilégier les compétences, l'expérience et surtout tracer une politique claire d'accession de population à un énergie électrique. Or, ce n'est pas le cas. Donc, c'est juste une façon de partager les gâteaux, récompenser ceux-là qui chantent le fâchis béton, ceux-là qui ont soutenu l'Union sacrée et nous répondre à la question fondamentale qui est comment, par exemple, donner du courant aux Congolais. De nos stagiaires. Du côté de la population, l'avènement des nouveaux mandataires à la tête de la SNEL et la régie des eaux est un offre de soulagement. La population espère à l'amélioration de leur service. C'est un reportage de nos stagiaires de l'IFACIC d'Andaya Christ Mampouya et Jouissons Loussy-Lavo. Les quinois qui vivent au jour les jours les calvaires dus au manque d'électricité et d'eau dans la plupart des quartiers de la capitale espèrent qu'avec le changement à la tête de la régie des eaux et de la SNEL, la situation va s'améliorer. Le régime, comme nous le voyons, c'est le régime du chef de l'État. Nous voulons la réussite. Nous voulons qu'il fasse le meilleur d'eux comme je vous l'ai dit. C'est-à-dire qu'il donne ce que les chefs de l'État attendent pour relever ce pays. Et c'est lui qui sait pourquoi il les a placés. Je suis vraiment confiant que comme je reviens je suis confiant qu'ils vont faire le meilleur et qu'ils vont donner le meilleur d'eux. Sur base de certains critères que les chefs de l'État seuls avec les services connaissent, savent et décident. Je crois qu'ils ont fait un choix, qu'ils soient un choix judicier sur tous les plans. Et nous espérons qu'avec ce qui a été choisi comme individu pour les services, ils vont être à la hauteur de ce qu'attend le peuple congolais. Le peuple congolais est habitué à voir le mandateur défiler, être nommé, suspendu et certains être arrêtés. Mais la chose réelle, l'essentiel n'est pas encore réalisée. Donc, nous voulons voir du concret. Vous savez, lorsque la population n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité, la population n'a pas besoin d'un courant politique. La population veut voir qu'il y a de l'électricité quelque part, dans tel quartier, à Malueka, à Nandangika, à Katangela. Donc, la population veut qu'il y ait de l'électricité. Donc, on veut du concret et non pas de la théorie. S'il n'y a pas de route, par exemple, au niveau du fonnerre, au fin fond du pays, dans l'arrière-pays, ici même à Kinshasa, s'il n'y a pas de route à Bandal, on n'a pas besoin de la théorie, on n'a pas besoin de nous faire voir nos partis politiques, on a besoin de voir que les routes sont construites. Voilà ce que la population est en train d'entendre. Changement à la tête de la Régie des Hauts et de la Snelle, la situation va s'améliorer. Les souhaits de tous et que ces nouveaux dirigeants à la tête de ces sociétés donnent les meilleurs d'eux-mêmes, étant donné qu'elle n'est pas nécessaire aux montres les limites. Parlant éducation dans ce journal, dont les soucis d'accompagner tant soit peu, la vision du chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi, dans le volet éducation, la coordonnatrice nationale de l'ASPEL, La Fortune et secrétaire nationale de l'AFDC, Yvette Riziki, Mouchagaloussa a entamé une tournée dénommée École pour tous dans la commune de Mont-Ngafoula, tournée qui s'est clôturée au complexe scolaire Tafia à Loutendélé où elle a payé les frais scolaires annuels pour les orphelins et démunis. Gisèle Etoko était là pour le compte des canals Congo Télévisions. C'est depuis le mois d'août 2022 que la coordonnatrice nationale de l'ASPEL, La Fortune et secrétaire nationale de l'AFDC, Yvette Rizik, Mouchagaloussa a entamé cette tournée dénommée École pour tous question d'accompagner tant soit peu la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo débuté dans la commune de Mongafou, la localité de Lemba Imbou, alors Félina Emmanuel ou Yvette Riziki appelée affectueusement Matembele Asimandaku produit local à distribuer des kits scolaires. Maman Yvette Yvette Dungunya Merci beaucoup Je vous remercie à la gratitude de Mungi à la fin à la fin à la fin de la fortune qui est de l'Ibosou à travers Maman Yvette La tournée École pour tous s'est poursuivie dans plusieurs autres sites de cette même commune pour enfin se clôturer au complet scolaire Tafia à l'Outendélé Ici Yvette Riziki a payé les frais scolaires annuels de tous les élèves orphelins et démunis École pour tous nous voulons voir tous les enfants aller à l'école parce qu'on dit Tafia l'amour bonté et partage nous avons partagé avec les enfants on aimerait voir nos enfants qui constituent l'avenir de demain puissent aller étudier apprendre Quand vous apprenez c'est pour que demain après demain vous devenez des ministres et des vice-ministres Donc ça c'est notre petite contribution dans le cadre de l'école pour tous Très émus les autorités de l'école ont prononcé des mots de bénédiction On va prier pour Maman Yvette pour dire merci Seigneur merci Jésus pour cette enveloppe que Maman Yvette nous a apportée qu'elle soit béni abondamment Amen Et oui Yvette Rizy Kimouchaga Moussa coordonnatrice nationale de la Sibel la fortune et scritteur nationale de l'AFDC ne peut qu'être encouragée Faisons un tour dans les territoires de Béni au nord Kivu des hommes armés présumés ADEF ont tué par Bâle trois civils à la nouvelle société civile congolaise du territoire de Béni ces hommes armés sont venus de Kavasewa dans le groupement Isale Kassonkoué Réci Laksé Kavasewa Kavarouma ces villages secoués par les ADEF Après le meurtre du troisième civil c'est mardi maté les habitants se sont mobilisés comme un seul homme et ont arrêté le dépréziment assassés identifiés identifiés comme un militaire de l'armée congolaise celle-ci a été sauvée de justesse par ses frères d'armes indiquent que Moïse Kipotoulou coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise du territoire de Béni il recommande à la justice militaire de s'activer pour l'organisation des audiences en chambre foraine dans un délai très précis pour la condamnation des auteurs qui sont déjà maîtrisés Les deux civils ont été exécutés systématiquement cette nuit et la matinée de ce mardi vers 7h entre 6h et 7h ils ont exécuté une autre car la population voulait maîtriser ces auteurs et hors la loi qui ont cémé de terre et désolation au sein de la communauté C'est une situation qui nous inquiète à un plus haut niveau vu que ce sont des éléments FADC qui ont commis ces forfaits à l'égard de la population pourtant qui pourraient maintenir la sécurité et l'intégrité territoriale de ce village qui est à proie de la sécurité ces derniers temps qui connaît plusieurs cas d'inclusion des ADEF à répétition comme l'année passée et comme cette année C'est pourquoi nous appelons à la justice militaire et d'illigenter très vite les enquêtes afin d'organiser des odiages à chambre foraine dans les villages sismationnés afin de servir comme des leçons à d'autres délingas et d'autres éléments brebis galais au sein de la FADC qui pourraient perdre même que leurs collègues mais aussi nous appelons à la hiérarchie militaire de voir dans un délèbre très bref comment ils vont rélever ces militaires et faire laisser dans ce quai afin de déployer d'autres qui seraient à la hauteur de maintenir et de garantir la sécurité de la population La nouvelle société civile concorose du territoire de Béni demande également le relèvement des militaires basés dans ce quai qui se louent ont déjà montré ses limites dans l'exercice de sa mission régalienne nos efforts pour entrer à contact avec les responsables de l'armée dans la zone n'ont pas payé Béni Joël Kamabou Pour terminer en société des marchés des fortunes ont envahi les passerelles de Pascal celles du marché de la liberté nous sommes dans le district de la Tchangou chose qui va à l'encontre de l'objectif de ses ouvrages celui de faciliter la traversée la population de ce coin de la capitale déplore cette situation c'est un constat établi par Samuel Louiatou étudiant d'Elifacic en stage à Canal Congo Télévision Construite dans l'objectif de faciliter la traversée du boulevard Lumumba par deux piétons et permettre les véhicules à bien rouler en évitant les embouteillages les passerelles de Pascal et Marché de la liberté sont pourtant ovahis par des marchés de fortune certains y sont installés déçus et d'autres en dessous créant ainsi les dépôts des immondisques qui leur enlèvent toute beauté outre cela ces marchés pirates outre cela ces marchés pirates sont parmi les facteurs qui contribuent à la destruction de ces passerelles car ayant devenu également un lieu où les enfants de rue communement appelés chégués font leurs urines la passerelle la passerelle de Pascal qui présente déjà des signes des dégradations en est une illustration la population interpelle les autorités compétentes jamais ces ouvrages qui ont coûté beaucoup d'argent au trésor public doivent être préservées c'en est fini pour cette session d'information merci à vous de l'avoir suivi je vous retrouve demain à la même heure et avec le même plaisir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada